Les plans à plusieurs. Une femme de 28 ans rencontrée pendant une visite à Amiens en avril. Notre barque glisse sur l'eau. Elle parle assez bas pour ne pas se faire entendre par la femme qui tient la barre. Les plans à plusieurs, oui, oui, bien sûr, dans l'absolu, ça peut sembler excitant. Mais c'est pas forcément ce qu'on croit. Par exemple, quand j'étais étudiante à une soirée entre potes, tout le monde avait vaguement picolé, ça a commencé à gentiment déraper. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était une orgie collective, mais disons que trois ou quatre couples ont commencé à faire l'amour sans se cacher, dans différents coins de l'appart, et que ceux d'entre nous qui étaient célibataires passaient d'une scène de cul à une autre pour voir comment ça se passait et éventuellement participer un peu quand ça s'y prêtait. Au point qu'à un moment, je me suis retrouvé à moitié nu entre un de mes copains et un autre mec que je ne connaissais pas trop, c'était super excitant. Sauf que mes deux partenaires étaient tellement ronds qu'après avoir éjaculé, ils se sont endormis comme des brutes en me laissant en plan avant que je puisse atteindre l'orgasme. Moi j'ai eu beau essayer de les secouer un peu pour voir s'il n'y avait pas moyen de relancer un peu nos jeux érotiques, ils ont continué à ronfler et c'était un peu pareil dans le reste de l'appart. Le coup de chaud était passé. Et je me rappelle m'être dit, c'est bien la peine de s'y mettre à 10 ou 15, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre.